Musique Politique à présent, Alain Juppé a fait sale comble hier soir à Nouville à Nouméal, le candidat à la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle de 2017, en a profité pour appeler au rassemblement du camp non indépendantiste. Sylvie Mioon, Cédric Michaud. Applaudissements Alain Juppé a fait déborder l'amphithéâtre de l'UNC. Environ 500 personnes ont répondu à l'invitation de Calédonie Ensemble pour une rencontre citoyenne. Une tribune pour le candidat à la primaire de la droite et du centre. Toute la famille non indépendantiste pourtant invitée aurait dû être réunie autour d'Alain Juppé, qui en a profité pour appeler au rassemblement. L'essentiel est en jeu. Et en 2018, c'est l'essentiel. C'est l'avenir même. de ce territoire et de ces populations pour les générations d'avenir. Je crois qu'une nécessité s'impose. Cette nécessité, c'est celle de l'unité et du rassemblement. C'est pourquoi je l'ai dit ici. J'ai appelé au rassemblement de toutes les forces qui partagent cette vision de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je vous appelle à nouveau dans cet esprit au rassemblement. Ce soir, j'espère que cette rencontre sera un signal positif dans cette direction. Alain Juppé est un homme d'État qui a exercé de grandes responsabilités. Il sait qu'on a un référendum majeur, celui de 2018, et il sait que pour l'aborder, il faut que nous soyons unis. Et donc je crois qu'il a délivré un message que chacun devrait écouter. Plus d'une heure d'échange avec les Calédoniens autour de ses priorités et sa vision pour la Nouvelle-Calédonie et la France, la sécurité, l'emploi et la jeunesse. La jeunesse massivement présente justement a beaucoup sollicité l'ancien Premier ministre. Pour moi, c'était très intéressant parce que dans une première partie, il a expliqué un peu ce qu'il voulait faire de la France dans l'état actuel. Et après, plus précisément, ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de la Calédonie un peu partout dans le monde. Et puis aussi, tous les soucis qu'on a actuellement, en fait. Il vous a convaincu ? Oui, un peu. J'avais posé une question sur l'innovation, vu qu'il parlait de beaucoup de points de restriction. Pour savoir si le fait de développer une innovation, ça ne serait pas plus porteur pour la France que de réglementer tous les moyens de financement qu'on peut avoir. Vous avez remarqué une partie des électeurs Calédoniens ? Je l'espère, oui. Les questions étaient nombreuses, pertinentes. J'ai essayé d'y répondre. Donc en tout cas, c'était une belle réunion. J'en suis très heureux. Nombreuse et studieuse. Alain Juppé pourra probablement compter sur les suffrages d'une partie de l'électorat calédonien rencontrée durant ces trois jours de visite éclair pour les primaires de novembre prochain.